Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine. Tu salues que je reçois grâce à ce souverain de Sainte Croix. Sainte Croix, Sainte Croix, à toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, à toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, le sang de ta croix ni péché efface, ni hume le, ni je le crois, du mal, sainte croix. Sainte Croix, 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 par toi j'ai la vie, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Que le Seigneur soit béni. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons dans le livre des psaumes. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 32. Psaume chapitre 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile. Pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un morse dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, rejouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Je chante la croix, car c'est la puissance. Puissance de Dieu, pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il n'y a qu'en allait le péché dans la chaîne. Je chante la croix, car c'est la puissance. Puissance de Dieu, pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chaîne. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il n'y a qu'en allait le péché. Il n'y a qu'en allait le péché. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il n'y a qu'en allait le péché. 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 Comme miséricordeux, bien-aimé, patte, puissant Dieu, tu pardonnes, tu soutiens encore à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous, vous qui êtes venu de loin comme de près. Oui, nous nous résistons vraiment. Il y a la joie que Dieu nous accorde de pouvoir vous avoir aussi avec nous ce matin pour que nous puissions ensemble élever nos voies vers l'Éternel, notre Dieu qui nous aime et qui nous a tant aimé et qui s'est donné aussi pour nous à la croix et qui a accompli encore de merveille encore dans notre vie jusqu'à ces jours. Nous nous résistons toujours de cette bonté qui nous donne aussi de pouvoir être parmi les vivants. Comme l'Écriture l'a dit, nous avons cette grâce de pouvoir respirer aujourd'hui. Et à chaque instant que Dieu nous donne, nous voulons vraiment le mettre à profit afin qu'il soit glorifié, qu'il puisse aussi être honoré. Parce que c'est une reconnaissance à son endroit pour ce qu'il a fait pour nous. Non seulement pour nous, mais ce qu'il continue encore de faire aussi avec nous et aussi à nous. Nous leur remercions de tout notre cœur ce qu'il nous a aussi accordé la lumière, afin que nous puissions voir. Que Dieu vous bénisse vraiment, qu'il vous donne à chacun ce que votre cœur désire, qu'il vous bénisse aussi, vous qui avez parcouru des distances, quittant votre pays là-bas, c'est de la France, et jusqu'à cet endroit où nous pouvons nous retrouver. Parce que vous avez aussi l'amour de ce que nous puissions nous retrouver ensemble et avoir cette communion avec vous. Merci pour votre présence, que Dieu te bénisse mon précieux frère Philippe, avec notre sœur Lili, ici avec Marthe je pense, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi ma sœur Esther avec tous tes enfants, qui te bénisse beaucoup, pour notre sœur Aïna que tu amènes constamment. Que Dieu vous bénisse tous effectivement aussi et pour tout le bien fait que tu nous apportes, surtout à moi, que tu m'accordes la joie de pouvoir avoir toujours cette boisson. Merci beaucoup ma précieuse soeur, que Dieu te récompense pour ces efforts que tu fournis aussi, effectivement aussi. À chacun de vous aussi, c'est toujours une grâce, une joie aussi de pouvoir vous avoir, vous qui venez ici pour chanter aussi. Oui, c'est une grâce de pouvoir aussi avoir des frères et des sœurs qui viennent, qui se tiennent là aussi pour glorifier le Seigneur notre Dieu. Que Dieu bénisse notre précieux frère Loïda, qui est venu avec André. Oui, que Dieu le bénisse richement, je pense qu'il soit en bas ou en haut, mais j'étais heureux de pouvoir le voir ce matin. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ses bienfaits, pour son amour et sa bonté, sa grâce aussi. Je crois que nous sommes heureux. Il y a notre frère et sœur qui sont ici et je suis vraiment dans la joie, je pense, à tous ceux qui viennent de loin comme de près. Je ne sais pas, notre frère Bruno, que Dieu le bénisse, mais je pense que, ah ben voilà, il est là, que Dieu te bénisse mon précieux frère. Je suis heureux de savoir que tu es aussi parmi nous. Il se pourrait que j'aurais peut-être oublié quelqu'un qui serait parmi nous ce matin, peut-être, je ne sais pas si j'oublie la personne qui est Dieu m'aide. Vous voyez mes yeux ici, je vous regarde, mais parfois je vois facile de pouvoir voir effectivement aussi. Je vois mon frère qui sourit là-bas, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère. Oui, soit le bienvenu. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Que Dieu bénisse chacun de moi. Oui, c'est une joie et une consolation de pouvoir avoir avec nous effectivement, des frères et des sœurs, afin que nous puissions avoir cette communion dans notre Seigneur Jésus-Christ. Les jours s'approchent et les événements effectivement aussi dans ce monde nous montrent effectivement aussi que notre Jésus-Christ Seigneur, il vient bientôt. Il est vrai que nous avons eu à pouvoir, et c'est devenu comme une habitude d'entendre que Jésus revient bientôt, et puis les gens se disent, mais quand même, ça fait longtemps qu'on entend cela. Depuis le temps des apôtres, il revient bientôt, mais quand est-ce qu'il va revenir ? Mais il revient bientôt. Amen. Amen. Oui. Voyez-vous, pour que nous puissions bien comprendre les choses de Dieu, le Seigneur, notre Dieu, ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Il nous donne la grâce de pouvoir réellement aussi être fortifiés dans la foi, que notre attente effectivement soit aussi soutenue aussi, et que nous réalisons qu'il est toujours important de pouvoir encore nous accrocher, parce qu'il nous donne des signes. Les gens entendaient que le Messie vient dans l'Israël, et tous, ils étaient vraiment dans cet engouement. Ils savaient que le Messie allait venir, on lui avait enseigné, on lui avait parlé, même depuis, dans la Genèse, effectivement aussi, le Seigneur, notre Dieu, juste dans la Genèse, il a parlé de la semence de la femme. Donc, elle devait venir, cette semence. Et puis, dans le prophète aussi, il en a parlé. Quand on commence avec Moïse d'abord, et puis on voit dans le Deuteronome, qui dit, le Seigneur, notre Dieu, s'écitera d'entre vous frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et c'est là que, aussi l'apôtre Pierre enchaîne aussi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et puis, nous voyons que les Saintes Écritures nous clarifient encore, les choses encore davantage, pour que notre attente soit vraiment certaine, et que nous soyons sûrs et certains que Dieu va vraiment accomplir ce qu'il a eu à pouvoir dire. Là, aussi, nous voyons que dans Jérémie, on appelle un homme, on appelle les germes, germérant ces lieux, on l'appellera l'éternel, notre justice. Et puis, nous voyons aussi dans les livres de Job, quand Job crie, je sais que mon rédempteur est vivant. Nous allons dans Esaïe, nous voyons, nous parcourons les Saintes Écritures. Alors, on me fait savoir que voici donc la Vierge que l'on se verra. Donc, dans les Saintes Écritures, nous pouvons réaliser que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il fait toujours une promesse, il veille toujours sur sa promesse pour l'accomplir. Et tous ceux qui croient et qui ont cru en lui, effectivement, le Seigneur les a toujours soutenus parce que lorsqu'il croit à cette parole, effectivement, et tout au long du chemin, le Seigneur les éclaire et montre en fait des poteaux indicateurs. Il leur permet de soutenir en fort leur foi. Il va venir. Même si on dit, il ne viendra jamais, il va venir. Mais comment toi, tu le sais, mais j'ai vu cette lumière-là, c'est allumé, qui entraîne encore une autre lumière. C'est comme cela. Quand, avant qu'il rentre en scène, il avait dit, voici, j'envoie mon messager devant toi. Vous vous souvenez, non? Alors, quand on a pu voir, effectivement, Jean sortir, effectivement, du désert et commencer à pouvoir secouer quelque part, ça secouer les gens, mais ce n'est pas possible. Un homme qu'on ne connaît pas, il vient d'où, il a commencé à pouvoir crier dans le désert. Répandez-vous! C'était les cris, en fait. Parce que quand on lui a demandé, toi, qui est dit-tu de toi-même, il m'a dit, mais je suis la voix qui crie dans le désert. Donc, cette voix qui... C'est comme ça qu'on pouvait savoir qu'il n'était pas loin. Il est là, parce qu'on a vu la lumière, effectivement, puis là, on voit effectivement aussi ce qu'il envoie, mais la promesse qu'il avait faite. Parce qu'avant que l'événement puisse s'accomplir, effectivement, il y a des éléments que Dieu indique d'abord à son peuple. C'est comme il avait dit, Quand vous verrez Jérusalem investie, donc, c'était donc avant sa destruction, non? Donc, quand vous verrez, donc, c'est dit qu'il y a des éléments que les seigneurs travaillent. Les autres ne peuvent pas voir ce dégoût. Et tout sera comme la même chose, effectivement. Non! Tout n'est pas pareil. Parce que, avant qu'il ne vienne, il fallait aussi qu'il y ait l'âge dans lequel il devait venir. Pas l'âge de Fès, de Smy, de Pégramme, de Tiatia, c'est l'âge de la Odyssée. Donc, toi et moi, nous avons tous les éléments qui nous montrent que les surbes satins, ça ne peut pas rater. C'est dans notre génération que le Seigneur Jésus-Christ va réellement venir. Et puis, il nous dit aussi que les cieux de la terre passera en passera en point, c'est vrai. Et puis, quand vous verrez, vous verrez les filliers bourgeonner, sachez que je suis à la porte. Vous savez, ce qui m'a aussi étonné, pas étonné, évidemment, c'est que le monde est en ébullition, que les choses ont changé. C'est ce que le politique, en fait, le politicien dit, c'est que j'ai entendu ton, que c'était hier ou avant-hier. Vous savez ce qu'ils disent ? Il dit, mais les choses ont changé, les politiciens. Je l'ai entendu de mes oreilles. Il dit, mais les choses ont changé maintenant. Nous sommes plus dans la donne comme dans les années passées. Vous allez d'abord comprendre. Ou, quand il y avait des événements comme cela, on pouvait, on pouvait, les négociations politiques, il dit, mais le problème maintenant avec ce qui se passe là-bas, avec Israël, il n'est pas la listinia, parce qu'on a toujours eu à pouvoir, chercher à pouvoir arranger ce problème, négocier cela toujours politiquement, ainsi que c'est, Mais ici, ça prend une autre ampleur. Alors, quelle ampleur ? Il dit, c'est passer du niveau politiquement possible, parce qu'on traitait cela palestinien comme, d'une manière politique avec tout ce qui pouvait émerger, et avec Israël aussi, comme étant politique aussi, donc, écoutez très bien, comme cela, ça émergeait effectivement, donc, on va négocier politique avec politique, mais maintenant, non, les choses sont devenues compliquées. Qu'est-ce qui devient compliqué ? Eh bien, les Palestiniens et Hamas, c'est arrivé, ils sont arrivés au point où, ce n'est plus question politique, c'est maintenant question religieuse. Et quand on voit maintenant, du côté d'Israël, ce n'est plus question politique, c'est question messianique. J'ai entendu Benjamin Netanyahou quand il prononçait son discours récemment, parce qu'on lui disait, il faut laisser passer les congences, et si, cela, il faut la trêve, il dit, pas de trêve. Alors, dans son discours, il disait, c'est là que les politiciens ont été secoués. et les discours même de Benjamin Netanyahou changent parce qu'il dit, il a dit ceci, souviens-toi de ce qu'Amalek te fit. Mon frère et ma soeur, la donne change. La donne a complètement changé. Parce que maintenant, ils disent, c'est maintenant dans le domaine religieux, comment on va solutionner ce problème ? Il revient. Alors, quand Israël commence à parler de son Messie, et il se réfère maintenant aux Saines Écritures, et que les Arabes se réfèrent maintenant à leur courant, mais bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ce monde, maintenant, ne sait plus par où tenir. voilà. C'est pour que nous comprenions, frères et sœurs, que les lendemains, les choses ne seront plus pareilles. vous espérez la paix. Le monde se bat pour la paix. N'oubliez pas ce que les Saines Écritures nous ont toujours dit. Oui. quand les hommes diront paix et sécurité, une ruine soudaine les... comment ? La douleur de la femme, n'est-ce pas ? N'oubliez jamais les Saines Écritures. Nous, nous ne pouvons pas avancer comme le monde avance effectivement avec tout ce qu'il est. c'est l'heure, mon frère et ma sœur, pour l'amour du Seigneur Jésus, de te réveiller. Tu es ton sommeil. Tu es toujours à la situation du pouvoir. Je fais des genoux. Réveille-toi, ma sœur. Et, comme la Bible dit, il faut racheter le temps. Que tes habitudes puissent changer. Que ta façon de faire les choses effectivement doit changer. il s'agit maintenant du salut. Pas de tout le monde, de ton âme à toi. Lisons dans les Saines Écritures, dans le livre de Job. Job, au chapitre 14. pour lire à partir du verset 7. Job 14, verset 7. Nous lisons. « Un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse. Il produit encore de rejetons. Quand sa racine a veillé dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il le reverdit à l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il ? Les eaux de l'axe s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se rélèvera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront, en sorti, tu n'as pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour de mort, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passer et me fixer un terme auquel tu te souviendrais de moi. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais donc de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne t'a changé. Amen. Tant de repart et prétient ce soir, nous nous tenons devant ton ton de grâce pour te remercier pour ta bonté, pour ton amour et tes compassions à notre endroit et la joie de pouvoir nous retrouver, Père son Dieu, dans un lieu comme celui-ci pour louer ton Saint-Nom. Oh, tu nous as visités au travers des chans et des cantiques et c'est pour ça nous te disons merci et nous te demandons grâce aussi maintenant, Père son Dieu, pour que nos cœurs puissent vraiment s'ouvrir et donner encore la force pour tenir encore, Père son Dieu et l'attention nécessaire, mon roi. Je te demande grâce, mon béni, mais Père son Dieu, pardonne. Tu nous as parlé dans l'Epsomme que tu pardonnes nos iniquités, Seigneur et... Oh, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as vraiment accordé la grâce pour pouvoir comprendre le cas lorsque nous ouvrons nos cœurs et te parler, Père son Dieu, tu effaces la peine de nous. Puis c'est vrai que ton nom soit béni. aide-moi Père encore ce matin que je te demande pardon, que je sois seulement un micro et c'est notre désir à nous tous, Père, le mien aussi profond parce que nous voulons vraiment prendre de toi et savoir ce que nous devons faire et qu'est-ce qu'il faut faire et de quelle manière les choses doivent se faire. Pardonne et soutiens, nous t'avons ainsi prié. Je te demande, dans sa Père, au nom de Sainte-Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà un homme qui, dans une situation tellement difficile et se retrouve effectivement dans des conditions qui ne sont pas vraiment agréables pour quelqu'un. Cet homme c'était un homme un croyant et qui croyait en Dieu qui avait réellement la foi la confiance en ces dieux réellement. Il faut que nous puissions comprendre vraiment une chose. La Bible nous fait savoir que et c'est Dieu lui-même qui les déclare et dit vos voies ne sont pas mes voies et vos pensées ne sont pas donc mes pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre et autant aussi mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et aussi mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire que personne ne peut connaître ce que Dieu fait ou veut faire. c'est lui lui-même qui connaît ce qu'il veut faire et comment aussi il veut le faire. C'est pour ça qu'on nous pose la question dans le livre de Corinthiens qui a donc connu donc la pensée du Seigneur pour l'instruire. personne ne connaît. Il a bien spécifié cela que mes pensées sont au-dessus de vos pensées. C'est-à-dire qu'on peut chercher à pouvoir comprendre et connaître et sonder tu ne peux pas le comprendre et le savoir. C'est pour ça que notre capacité intellectuelle nous nous l'entendons si souvent c'est parce que Dieu veut que nous puissions vraiment ciser les choses avec notre capacité intellectuelle et puis avec nos propres pensées notre façon de pouvoir on ne peut jamais comprendre les choses des dieux. Dieu au-dessus de tous. C'est pour ça que lorsque Job est entré dans cette phase de difficulté de souffrance effectivement aussi douloureuse que vous pouvez imaginer l'homme a commencé à pouvoir parler c'est ainsi que Dieu lui pose la question mais où es-tu quand je fondais donc la terre parce qu'il lui dit mais qui est celui donc qui obscurcit mes dessins à moi par par des discours sans intelligence où étais-tu quand je fondais la terre c'est pour que nous comprenions que le plan les dessins de Dieu c'est lui-même qu'il sait Job était donc sur la terre et Dieu au-dessus Dieu notre Seigneur regardait cet homme effectivement sur la terre vous savez à un certain moment l'homme quand il vit comme en parlant de Job il vivait sa vie effectivement il pouvait dire Dieu au ciel effectivement il croyait cela et c'est vrai c'est la vérité il croyait parce qu'on le voit mais il ne pouvait pas arriver à pouvoir vraiment en étant comme il était là avoir vraiment la certitude que Dieu a le regard fixé sur moi comme chacun de vous aussi ce matin vous croyez en Dieu vous donnez aussi au Seigneur votre cœur aussi mais cette pensée constante effectivement de pouvoir être sûr et certain que Dieu me voit tu le dis en tant qu'homme tu le dis Dieu me voit mais au fond tu te dis est-ce que Dieu me connait vraiment oui nous disons oui Dieu me connait effectivement mais au fin fond quelque part il y a quand même une question est-ce que moi vraiment c'est Dieu me connait en fait en fait en fait c'était la pensée qui pouvait avoir Job mais ce qui a été merveilleux c'est que bien que cette pensée était là et qu'il ne pouvait peut-être pas avoir cette certitude qu'il le voyait mais Job se donnait de tout son cœur pour ce qui était juste conformément à la parole de Dieu alors apprenez ceci ce qui attire l'attention de Dieu sur une personne c'est la place que cette personne là donne à la parole de Dieu n'oubliez pas ce que vous entendez ce qui attire le regard du Seigneur notre Dieu sur une personne c'est-à-dire un croyant c'est la place que cette personne donne à la parole de Dieu la considération parce que si toi tu considères donc la parole de Dieu ça veut dire que tu considères Dieu en fait ce qui veut dire que tu honores ces dieux en question les yeux de Dieu étaient sur Job et Job ne s'est rendu pas vraiment compte que Dieu le regardait c'est comme toi aussi ce matin étant assis à cet endroit tu écoutes ce que tu entends ici tu n'as pas l'impression que Dieu du ciel te regarde aussi que Dieu du ciel te connaît aussi c'est ainsi que Job ne savait pas vraiment ce qui se passait effectivement aussi dans les cieux parce qu'il était sur la terre or dans les cieux lui étant sur la terre les dieux dans les cieux observer Job parce que Job était vraiment quelqu'un qui s'occupait des choses qui concernaient Dieu parce que c'est pour ça que Dieu a fait cette éloge de lui effectivement il dit il n'y a point d'homme comme lui sur la terre donc Dieu a regardé sur toute la terre c'est pas moi qui dit c'est Dieu qui l'a dit il n'y a point d'homme comme lui sur la terre il craint Dieu on va les lire non chapitre 1 verset 6 Job 1 verset 6 il dit or le fils de Dieu var un jour se présenter devant l'éternel et Satan vint aussi au milieu de teuf l'éternel dit à Satan d'où viens-tu et Satan répondit à l'éternel de parcourir la terre et de m'y promener et l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job alors que le seigneur lui-même il l'appelle il n'a pas dit as-tu remarqué Job il dit mon serviteur Job voyez-vous mon frère aime ça beaucoup de gens sur cette terre dans le monde c'est pour ça on voit sa pullule et il se donne je suis serviteur de Dieu je suis serviteur de Dieu en fait le problème c'est que il se dit j'ai même serviteur de Dieu et Dieu n'a pas dit qu'ils étaient ses serviteurs parce que l'image que le monde a et qu'on a donnée c'est pour ça qu'il est bien une belle poitrine c'est quand les gens se promènent avec une Bible qui se tiennent devant l'auditoire alors il s'appelle toujours des serviteurs quand on regarde Job ici on l'a vu il y avait un auditoire en train de pouvoir c'est ici et cela non mais Dieu l'appelle son serviteur alors alors remarquez très bien comment les saintes d'écriture nous montrent effectivement par ces importances là regardez comment la Bible nous montre effectivement la manière dont Job faisait regardez d'abord on revient d'abord au verset 1 il nous dit il y avait dans le pays d'Utze un homme qui s'appelait Job écoutez bien et cet homme était intègre et droit il craignait Dieu et s'est détourné du mal vous voyez les caractéristiques parce que j'ai toujours eu à pouvoir dire que frère vous pouvez vous tenir là dis moi je suis prédicateur mais la Bible nous fait savoir que ce n'est pas une garantie une sécurité que tu es sauvé les gens courent toujours je suis serviteur de Dieu c'est-à-dire en fait il faut que tu puisses d'abord savoir ce que c'est servir Dieu voilà un homme dont le Seigneur nous a donné les caractéristiques la Bible même te montre c'était un homme il dit un homme qui était donc intègre il était droit il craignait Dieu et s'est détourné du mal voilà puis on nous dit il lui naquit donc sept fils et trois filles il possédait sept mille brébis et trois mille chameaux et cinq cents pères de bœufs cinq cents hanaisses et un très grand nombre des serviteurs et cet homme était le plus considérable de tout le fils de l'Orient vous entendez ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient un tour à tour festin et les invitaient leurs trois sœurs effectivement à manger et à boire avec eux et quand le jour du festin était passé Job appelait et sanctifiait ses fils puis il se levait des bons matins offrait pour chacun d'eux un holocauste car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché ont-ils offensé Dieu dans leur cœur c'était ainsi que Job avait coutume de croire voilà comment on sert à Dieu c'est-à-dire que avant de pouvoir même te tenir devant pour pouvoir prêcher la parole il faut que ta vie à toi que toi tu sois quelqu'un qui se donne tellement à Dieu parce que les gens pensent c'est un plaisir qu'on puisse on n'en a pas enfin bon il y en a de ceux-là mais frère on peut t'applaudir on peut t'élever mais tu n'as qu'un chien tu connais au fin au fond de toi que tu n'as tu n'as même pas ce que l'écriture existe pour un homme qui soit sauvé parce qu'au fond au fond de toi tu le sais tu es mauvais tu es rancunier tu n'es pas toi tu es tout ce qui était plus mauvais tu as mais tu as la couverture que je vais donc prêcher je suis serviteur de Dieu tenir la Bible c'est tenir devant ça ne veut pas dire que tu es serviteur de Dieu tout le monde peut le faire d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui tout le monde le fait et voilà servir Dieu un homme intègre droit pourquoi tu es intègre parce qu'en fait tu crois à la parole de Dieu pourquoi tu es droit parce que tu crois à la parole de Dieu parce qu'aujourd'hui il y en a des soeurs ce n'est pas le sujet nous allons donner vite dans le truc c'est une autre parenthèse mais aujourd'hui il y a des gens qui s'élèvent toujours et puis vous quand vous voyez ah quel serviteur de Dieu frère et soeur il faut que vous soyez délivrés vous êtes un peuple de Dieu vous devez savoir ce qui est juste et ce qui est fou aujourd'hui tout le monde se promène avec des bibles tout le monde veut s'asseoir à côté de ton pouvoir il va pouvoir tu veux te montrer tout le monde veut la connaissance augmenter servir Dieu c'est vivre la parole de Dieu parce que je crois c'est Dieu effectivement et en vivant cette parole maintenant alors je fais vivre aussi les autres et on nous dit regardez d'abord notre maître lui-même comment il a été effectivement si en fait il vivait tout ça en fait la prédication c'était lui il a cité tout à l'heure dans sa prédiction mais qui me convaincra de péché il fait on voit que la parole vit en lui en fait c'est la parole c'est ça en fait servir Dieu ne pas courir effectivement aussi avoir la Bible et se mettre pour avoir toujours le groupe autour de soi d'une certaine manière j'espère que vous comprenez cela parce que c'est le Seigneur qui l'a dit c'est pas moi qui l'a dit il a bien dit as-tu remarqué mon serviteur Job comment est-ce que Job servait Dieu c'est là qu'on voit la caractéristique en fait parce que c'est lui qui est Dieu les gens s'appellent serviteur de Dieu mais c'est lui qui est Dieu qui appelle son serviteur il a les caractéristiques il montre les caractéristiques comment elle est serviteur de Dieu intègre droit craignant le mal c'est détournant le mal effectivement et marchant selon la parole de Dieu regardez maintenant comment il fait il tient sa maison dans l'obéissance et quand on veut un lin va aller comme ça il le ramène bien sûr que oui pourquoi ? parce que c'est ça en fait servir de Dieu comme Josué l'a dit Josué il a dit moi et ma maison aussi longtemps que moi je vis et que moi je reconnais c'est Dieu dans ma propre vie je veux le servir dans ma maison pas de désordre tu veux t'élever je te rabaisse bien sûr que oui parce qu'aujourd'hui on a donné l'indépendance aux enfants on les considère comme c'était des princes et des rois il ne faut pas me pas toucher dans ma maison dans ma maison je dis que tout le monde l'entend on doit servir alors l'enfant va te dire on n'oblige personne je dis ici en ce qui concerne mon Dieu que j'essaie t'es obligé est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire ? je viens de voir c'est simplement je me délire ça avec Job je reviens encore un peu on va aller vite il ne faut jamais laisser vos enfants dans la maison prendre du droit et dire moi je pense moi je vais non dans la maison où moi j'ai ri on pense comme Dieu veut que l'on pense ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aimer nos enfants on aime nos enfants mais dans ma maison mon enfant ne peut pas prendre les décis sur moi ça c'est clair parce que je suis le chef je suis la tête et lui ne serra jamais la tête parce que je suis toujours le père alors quand j'aime mon Jésus alors mon fils est obligé d'aimer mon Jésus je n'ai pas entendu oui en fait avec moi il doit il peut se tourner en disant avec moi tu dois je n'ai pas le goût de venir à l'assemblée avec moi tu dois oui oui monsieur aussi longtemps que je vivrai avec ce Jésus que nous savons il n'y a pas de révolte tu montes je te fais descendre moi je pense non c'est moi qui pense parce que tu dois te tenir là oui parce que si nous aimons Dieu nous devons conduire nos droits pour rester là pour si longtemps qu'on est vivant parce que je ne peux pas permettre que Satan puisse régner chez moi non 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 quand je n'avais personne il pouvait le faire mais maintenant j'ai quelqu'un et cette personne est celui qui doit vivre chez moi non frère non mon frère non ma soeur donc ça veut dire que plus d'indépendance oui monsieur c'est simplement la dépendance respect la vie ça veut dire que chez moi tu ne peux pas mener n'importe quoi on m'a dit on m'a montré l'école a dit c'est ici c'est là non ici chez moi c'est ce que Dieu veut et c'est ce que toi tu dois ramener chez moi à la maison c'est ça servir Dieu ce que Dieu ne veut pas c'est ce que moi non plus je ne veux pas ne faites pas l'erreur de dire que nous sommes des parents coulants non bon alors si vous êtes coulants vous allez couler avec lui bon alors nous voyons ici le Seigneur nous montre effectivement comme nous l'avons lu avec Job effectivement la manière dont il fait avec ses enfants il les a gardés il veille sur eux pour ne pas qu'ils puissent arriver à pouvoir faire ce qu'il ne faut pas faire à l'égard de la parole de Dieu et c'est ainsi que là nous lisons qu'effectivement au verset 8 il dit l'éternel dit à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job et puis il ajoute il n'y a personne comme lui sur la terre j'ai pris frères et sœurs que le Seigneur notre Dieu puisse aussi avoir la joie de parler ainsi de toi ce qui veut dire que sois comme Job exigeant dans tout pour tes enfants pour toi-même pour ta maison oui il dit il n'y a personne comme lui sur la terre et puis lui-même c'est le Seigneur qui dit c'est un homme intègre et droit craignant Dieu et se détournant du mal pendant que Job vivait comme cela il ne se rendait pas compte que Dieu le regardait il n'était pas concernant Dieu parce que tu me regardes je dois vivre bien non en fait c'était sa vie il trouvait ça juste et normal il disait j'étais le père des orphelins lisez dans le livre de Job pour que vous puissiez voir aussi voir ce que cet homme faisait et vivait en fait et pendant qu'il vivait cela en fait c'était pas qu'il le faisait parce que voilà que Dieu le regardait non en fait c'est telle chose qu'il vivait lui-même la crainte de Dieu en fait c'est le respect qu'on doit en fait à Dieu il n'y a personne comme lui sur la terre donc quand Dieu a regardé toute la terre entière c'est pas une histoire Job a vécu un homme Job a vécu sur la terre donc sur toute la terre entière quand Dieu a regardé cela il n'a pas trouvé un homme comme lui mais Job ne le savait pas vous me suivez frère et soeur donc Job était sur la terre effectivement pour lui il s'est trouvé comme tous les autres mais Dieu a fait la distinction quand il a regardé sur la terre toute entière il a dit il n'y a point d'homme comme Job sur la terre mon frère et ma soeur que cela soit ainsi aussi pour toi sœur frère ne copie pas le monde ne suis pas les règles de ce monde effectivement il faut qu'on fasse ici cela ne craignez pas ce que les nations craignent toi crains Dieu accroche toi de tout ton cœur à ces dieux vend ce que tu peux vendre s'il y a des choses qui s'accrochent à toi qui t'empêchent de pouvoir vraiment être totalement à lui mon frère et ma soeur abandonner ces choses ce ne sont pas des discours que vous entendez c'est la parole de Dieu pour toi mon frère pour toi ma soeur c'est quand même très touchant de pouvoir entendre que le dieu du ciel regarde sur la terre entière il ne trouve personne comme Job ah oui ce n'est pas un homme qui a fait ses déclarations c'est Dieu lui-même qui dit ici il dit mais il n'y a personne comme lui sur la terre personne comme lui sur la terre sœur quand le Seigneur te regarde il peut se dire que tu es toutes les filles il n'y a personne comme cette fille sœur mon frère soyez unique ne soyez pas confondus dans la masse que quand Dieu regarde effectivement vous brillez vous étincelle on vous voit effectivement il dit mais dans cette foule là dans cette toute cette personne là quand je regarde je ne vois qu'elle quand je regarde je ne vois que lui ma sœur mon frère cela est possible parce que ce n'est pas passer avec quelqu'un qui est en dehors de cette terre ici c'est un homme qui est sur la terre vivant avec les hommes et la Bible le dit il dit une race élue un sarcedos royal et c'est cet homme là auquel Dieu a rendu tellement un tel témoignage un puissant témoignage dans les ans dans les cieux aussi les anges ont entendu il dit mais c'est quand même extraordinaire quand Dieu rend témoignage à cet homme il est vraiment comme ça mais Job ne le savait pas du tout sur la terre où il était il n'était pas conscient mais il vivait sa préoccupation était est-ce que Dieu prend plaisir à ceci est-ce que c'est ce que Dieu veut pour moi mon frère et ma sœur ça doit être aussi ce que nous sommes censés pouvoir être nous préoccuper vraiment des choses de Dieu mais de tout notre c'est-à-dire que tout ce qui concerne Dieu doit être la principale des choses dans notre vie que jamais Dieu ne soit mis en seconde ou en troisième place ou en quatrième place ni jamais en deuxième place toujours en première place c'est-à-dire parce que toi tu t'aimes toujours à une place donc il faut que toi aussi tu disparaisses pour que Dieu puisse être à la première place nous le disons souvent de notre bouche c'est-à-dire tu es dans ma vie première place mais en fait c'est la bouche qui le dit mais nos actes en fait prouvent qu'il n'a pas de place dans notre vie puisse mes actions être bien réglées d'après ta parole alors je ne rougerai point à la vue de tous tes commandements alors vous comprenez que mes actions étaient bien réglées d'après c'est-à-dire que Seigneur je veux veiller je ne veux pas faire ce que je pense et c'est souvent ça qui nous crée beaucoup de problèmes il faut qu'on soit distingué dans la masse qu'il s'élevé le matin c'était toujours moi quand il dort la nuit moi-même mon coeur m'exhorte et j'ai constamment l'éternel ça changerait beaucoup dans notre caractère dans notre façon de pouvoir répondre aux gens et parler ça changerait complètement parce que j'ai constamment l'éternel devant ma face nous disons beaucoup de choses mais ne le croyons pas ce que nous disons en fait c'est devenu comme une machination en fait on est devenu habituel mais en fait on n'arrive pas à croire ces choses en fait en réalité nous avons besoin de cela cet homme vivait sa vie effectivement comme ça un homme qui vivait sa vie comme cela mon frère vous savez pourquoi tout ceci est écrit la Bible dit que c'est pour notre instruction mais savez-vous aussi que le Seigneur notre Dieu va juger mais il va nous juger simplement par sa parole Dieu ne peut pas t'appeler c'est vrai en jugement sans t'avoir quand même averti aussi t'avoir montré aussi effectivement comment je pouvais le faire mais dis mais voici les hommes qui ont vécu aussi étant des hommes comme toi aussi dans un monde effectivement ah vous savez vivant dans ce monde effectivement on ne peut pas faire autrement que tout ce qui est parce que tout ce qu'on fait parce que quand même on est dans le monde on ne peut pas faire autrement que ce que le monde quand même demande c'est ça les raisons qu'on trouve mais ils vivaient aussi dans le monde mais Dieu qui les regarde qui dit mais il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre il crie dans Dieu droit et c'est détonnant du mal et c'est vrai cela tu ne peux pas trouver des excuses mon frère et ma soeur parce que cela est possible d'être droit aussi intègre d'avoir la crainte de Dieu ça c'est si toi tu le veux et voilà que dans ça marche effectivement et Dieu d'en haut décide effectivement comme il a dit comme Satan a eu à pouvoir répondre à Dieu il dit je te permets tu peux toucher donc assez bien et Satan s'y a donné donc l'allégresse et la joie de pouvoir le faire vous savez cela ce que nous avons parlé ici pendant ce temps là Dieu observait simplement et Job sur la terre et ses amis qui l'observaient qui avaient quand même un témoignage de cet homme là quand tous ces malheurs sont arrivés à Job ils sont venus vers lui ils ont commencé à pouvoir l'accabler pour lui dire qu'effectivement que tu as péché en secret tu as caché tes offenses c'est ainsi de suite effectivement c'est comme ça qu'ils ont à pouvoir alors l'homme dans sa douleur maintenant regardant maintenant son état effectivement vous savez quand on passe par l'épreuve c'est pas facile personne ne peut vous dire que c'est facile ce n'est pas facile parce que où soit dans l'épreuve tu tiens tu t'accroches où soit dans l'épreuve tu te décourages et tu abandonnes parce que la première chose qui vient à l'esprit effectivement pourquoi Dieu a-t-il permis ceci dans ma vie moi je les cherche moi je les serve c'est cela mais pourquoi effectivement donc cela effectivement cette question si elle n'a pas la réponse va te conduire soit de ce côté-ci ou tu continues à dire qu'il sait ce qu'il fait ou tu dis là-bas c'est comme si Dieu n'a pas vu ce que moi j'ai fait alors c'est comme si Dieu ne fait plus rien c'est soit ici ou soit là tout dépend de la foi que vous avez dans cette personne voilà que l'homme maintenant les choses commencent à pouvoir monter dans son coeur et dans sa pensée aussi parce que humain mais qui avait confiance en Dieu comme ça qu'il dit mais nous avons lu dans 14 ça a regardé très bien verset 7 un arbre a de l'espérance il a observé naturellement le cours de choses parce que là il était confronté à une chose aussi terrible dans sa propre vie c'est tous ses enfants sont donc partis et il était sûr et certain que c'est fini parce qu'ils sont partis et je ne pourrai plus jamais le revoir et puis il s'assied et dit mais un arbre tout de même a de l'espérance quand on le recoupe effectivement il dit cela il repousse il produit encore de rejetons donc il peut vivre alors plus loin dans son discours il nous dit verset 14 mais si il dit si l'homme une fois mort pouvait revivre mon frère et ma soeur le problème et la question de la mort a toujours été et est toujours une question qui est présente effectivement dans l'humanité quand l'homme naît sur la terre vous entendez bien quand l'homme naît sur la terre la question de sa mort surgit vous ne pouvez pas naître être sur la terre et ne pas évoquer la question de la mort vous naissez et la mort vous attend vous combattez vous agitez effectivement la mort dit je suis là alors Job dit dans je crois que c'est dans le livre de Job chapitre 5 nous pouvons lire pour moi c'est cela quelque chose c'est qu'il a écrit Job chapitre 5 verset 7 il nous dit l'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour nous citons souvent ici donc l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour donc la nature d'une étercelle que ce soit étercelle c'est toujours pour voler sinon ce n'est pas étercelle donc quand un homme n'est en fait sa vie n'est que souffrance bien sûr que oui mon frère c'est bien écrit vous avez lu avec moi non l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler ce qui est ce qui est merveilleux c'est la manière dont les scènes écritures clarifient les choses en fait c'est pour ça qu'il faut toujours respecter la parole de Dieu la croire et la garder comme Dieu nous l'a dit il a dit l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler mon frère ma soeur si je vous ramène dans les livres de la genèse vous allez voir quelque chose regardez verset 26 il dit Dieu dit faisons donc l'homme à notre image selon notre ressemblance n'est-ce pas et qui domine sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui ramènent sur la terre Dieu créa l'homme à son image il créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu le bénit et Dieu leur dit soyez donc donc faites-on multipliez remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre n'est-ce pas et puis on nous dit ici le chapitre 2 nous montrera puis verset 8 il dit puis il était à dire Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient il mit l'homme qu'il avait formé vous savez et Dieu fait pousser ainsi 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 donc il plaça donc l'homme dans un jardin donc dans le jardin d'Éden et l'homme était là dans ce jardin en réalité cet homme là qui Dieu a créé il n'avait pas de souffrance non Adam n'avait pas de souffrance et dans ce que Dieu lui a dit il ne lui a pas dit voilà va et souffre avec les arbres et tout ça non c'est important que vous puissiez suivre nous avons bien lu l'homme est né pour souffrir comme une étincelle pour voler mais il y a une différence entre l'homme qui a été créé par Dieu parce qu'il faut faire la différence quand est-ce qu'on a parlé de la naissance avant la création il n'y avait pas de naissance c'était créé quand est-ce que la naissance a eu lieu c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait passer qu'est-ce qui s'est donc passé le jour où tu en mangeras c'est ce jour-là que tu vas donc mourir est-ce que vous suivez Adam était très heureux il vivait dans la joie de l'harmonie il n'a jamais connu la souffrance c'est pour ça que la Bible n'a pas dit que l'homme qui a été créé mais pour la souffrance c'est-à-dire c'est-à-dire qu'après la création commence la naissance et puis nous voyons effectivement cette première naissance effectivement c'est quand Eva a donné naissance c'est-à-dire 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 nous avons remarqué que c'était ce jour-là qu'à ce moment-là qu'Adam et Eve ont réalisé ce que c'est que la souffrance parce que Kaya a tué Abel avant cela avant cet acte-là qui a conduit à la naissance la terre était bien et l'homme était bien mais c'est quand il a mangé de ce qui était interdit c'est-à-dire que quand il a désobéi alors maintenant le Seigneur dit mais maintenant la terre sera maudite c'est à la sueur de ton front que tu gagneras donc ton pain et toi tu retourneras à la poussière parce que tu as été tiré de là donc la mort a été toujours permanent et jusqu'à ces jours de taille donc tout homme qui est né vous me suivez très bien toi et moi nous sommes venus par la naissance donc mon frère ma soeur puisque tu es venu par la naissance la mort fait partie de toi la souffrance aussi fait partie de toi et comme il a dit l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler c'est à ce moment là que nous remarquons quelque chose qui nous est dit dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 18 est-ce que vous avez vraiment le temps aujourd'hui c'est que j'ai comme toujours l'impression que je vous tiens longtemps mais je veux vous avouer aussi je me disais Seigneur je vais peut-être faire quand même 30-40 minutes pour y laisser un peu partir ce dimanche beaucoup plus tôt alors nous allons j'ai pris que Dieu m'aide qu'il me pardonne pardonne-moi père et j'ai dit ça que Dieu nous aide tous effectivement aussi dans Ézéchiel chapitre 18 prenons l'écriture Ézéchiel chapitre 18 je crois que vous connaissez donc l'écriture nous irons à partir du verset 3 Ézéchiel 18 verset 3 il nous dit je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël il dit donc parce qu'on disait ici les proverbes étaient verset 2 pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants étaient donc agacés donc si les dents étaient agacés c'est les pères qui ont mangé ce serait peut-être leurs dents qui devaient être agacées pourquoi c'est sur les enfants quand ils ont dit ça ils savaient ce qu'ils disaient c'est pourquoi il nous dit ici verset 4 voici donc toutes les âmes sont à moi les âmes l'âme du fils comme l'âme du père l'une et l'autre sont donc à moi et puis il dit l'âme qui pêche c'est celle qui mourra voilà donc là il nous clarifie très bien pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qui est connu à la mort en fait c'est le péché ce qui conduit à l'âme d'aller dans les cercueils effectivement et qu'il soit enterré qu'il reste effectivement dans le séjour de mort c'est vraiment le péché c'est pour cela que depuis que l'homme est né je serais certain que la mort s'est donc accrochée alors on va te poser la question d'où vient donc la mort parce que c'est la chose qui vous préoccupe qui nous préoccupe tous en fait il faut qu'on comprenne effectivement d'où vient donc la mort parce que sur cette terre on pouvait avoir des gens qui se disent des érudits des médecins les plus expérimentés personne ne peut résoudre le problème de la mort il n'y a aucun médicament il n'y a aucune aucune chose qu'on peut trouver qui peut arriver parce que ça c'est quelque chose que vous pouvez quand même vous même aussi vous poser la question parce qu'ils peuvent arriver à voir le faire parce qu'ils ont l'expérience ils ont la technologie parce que je suis vivant puisque je suis vivant donc on peut empêcher que je meure est-ce que vous comprenez puisque puisque je marche je ne suis pas encore mort parce que pendant le temps ils peuvent tout faire mes données c'est pas moi j'en sais rien des technologies pour trouver une technologie pour que l'homme ne puisse pas vraiment mourir puisqu'il a la vie aujourd'hui tout ce qu'on peut faire on peut tout faire on peut tout l'amour va toujours vous avoir vous pouvez tout faire effectivement avoir tous les médicaments on vous met dans les fûts avec des c'est pas que vous ne recevez plus l'air naturel ici comme les autres effectivement parce que j'entends que ça c'est ce que j'ai entendu que les gens comme des ça c'est j'ai entendu cela dans mes oreilles c'est la absurdité et l'abomination que les gens commettent aussi aujourd'hui tous ces jeunes là pendant le moment qui sont qui ont beaucoup d'argent effectivement gauche à droite effectivement ils prennent ils vont c'est pour ça on prend des petits-enfants effectivement bref c'est parce qu'ils veulent boire le sang des enfants vous avez entendu ça pour qu'ils aient une longue vie voyez-vous les gens ce qu'ils font dans les secrets avec leur argent effectivement il a adopté un petit comme ça il a fait non c'est pour boire son sang avec l'argent ils font tout parce qu'ils veulent comme je suis vivant je dois boire 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 pour que je vive longtemps que je vive en fait que je ne meurs pas mais l'amour dit je t'attends il n'y a aucune science qui peut résoudre le mystère de l'amour les politiciens on peut s'élever je suis un grand politicien il sait qu'un jour il va il y a des centres tout homme qui s'élève aujourd'hui qu'importe qu'il soit je ne sais pas moi comment toute personne à la fin de la course j'aime les déclarations que Job a eu à pouvoir faire vous avez le temps retournons encore dans Job chapitre 14 verset 1 il nous dit vous entendez ? l'homme naît de la femme sa vie est courte mais l'homme que Dieu avait créé sa vie n'était pas courte il dit sa vie est courte sans cesse agitée il naît vous voyez il est coupé comme une fleur il fouille et disparaît comme une ombre il dit c'est sur lui que tu as le regard l'oeil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur il ne peut sortir aucun maintenant il dit c'est sans dire si ces jours sont fixés c'est l'homme si ces jours sont fixés si tu as compté ces mois c'est-à-dire que le moins que toi tu as se remettre sur la terre vous comprenez donc c'est moi que toi tu vas vivre sur la terre son compté il dit il dit si ces jours sont fixés si tu as compté tous ces mois si tu en as marqué les termes qu'ils ne sauraient franchir franchir c'est-à-dire que l'homme ne il ne peut pas prolonger ces jours tu peux faire tout ce que tu veux et te vanter de tout ce que tu peux te vanter à la fin les ponts funèbres sont là et t'attendre ils te regardent seulement et disent moi vous savez quand on est allé à l'interment une pensée m'est passée j'ai dit oh parce qu'on voyait monsieur le pompe qui faisait comme ça un frère pourquoi il dit je suis pressé parce qu'il faut que je puisse faire mon travail il fait son travail alors je lui dis oh ce monsieur de pompe funèbre il gagne son salaire quand toi tu meurs donc lui il ne va pas désire que tu vives longtemps parce que sinon il serait un chômage mais c'est vrai quand même si tu ne meurs pas il ne sera pas payé c'est terrible donc son business c'est pas les cartons ni les sardines ni les biscuits ton business c'est toi c'est ça le monde c'est ça la terre donc toi le pauvre tu dis demain je vais faire ça le cop il te regarde il dit t'es mon business je gagne mon agent sur ta mort donc je t'attends ici toi tu vis normalement tu dis J'ai dit, mais lui non, lui il vit que pour que tu puisses être dans son cercueil C'est un peu de pensée Tu te promènes là, je vais au magasin Il y a un monsieur qui attend Parce que si moi, si tu ne m'aimes pas, moi je ne suis pas payé La mort Constamment présente Dans ta vie à toi Alors, il dit que tu l'as fixé Les termes donc, tu savais qu'il ne doit pas C'est pour ça que Ces hommes ont été sages comme cet homme ici Vous me suivez ? Dans le psaume 90, regardons Le psaume 90, il nous dit quelque chose ici Et ça c'est Moïse, je pense qu'il y a eu La prière de Moïse, homme de Dieu Voilà Psaume 90, verset 1 Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge Des générations en génération Avant que les montagnes fussent nées Et que tu créais la terre et le monde D'éternité en éternité tu es Gloire à toi Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière Et tu dis, Fils de l'homme retourner Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier Quand il n'est plus Et comme une veille de la nuit Tu les emportes semblables à un songe Oui, le matin passe comme l'herbe Elle fleurit le matin et elle passe On la coupe le soir et elle sèche Nous sommes consumés par ta colère Et ta fureur nous épouvante Tu mets devant toi nos iniquités Et à la lumière de ta face nos fautes cachées Tous nos jours disparaissent par ton courroux Nous voyons nos années s'évanouir comme un son Les jours de nos années s'élèvent à soixante-dix ans Et pour le plus robuste à quatre-vingt-dix ans Et l'orgueil qu'il en tire effectivement avec peine et misère Car il passe vite et nous nous en voulons Qui prend garde à la force de ta colère Et à ton courroux selon la crainte qui t'est due Enseigne-nous à bien compter nos jours Enfin que nous appliquions notre cœur à la sagesse Enseigne-nous à bien compter nos jours C'est-à-dire que nous avons des jours bien déterminés sur la terre Quand je n'étais qu'une masse informe Tes yeux me voyaient Et sur ton livre Étaient tous inscrits Les jours qui m'étaient donc Voilà Enseigne-nous Alors Qui est donc l'auteur De la mort L'auteur de la mort Si nous regardons très bien Au commencement Dieu cria Messieurs de la terre N'est-ce pas ? La lumière Vient toujours de qui ? De Dieu La vie vient de Dieu Et alors d'où vient donc la mort ? Nous avons entendu dans la scène C'est pour ça que je veux que vous compreniez très bien frère Que ça soit compris C'est important que vous puissiez bien saisir ce que l'écriture parle en fait A ce sujet Il nous dit que L'âme qui pêche C'est celle qui Et puis si vous remarquez très bien Dans ce livre d'Ézéchiel Au chapitre 18 Que nous avons lu effectivement Vous allez voir comment le Seigneur Notre Dieu Manifeste effectivement Ce qu'il est en réalité Réponnons Ézéchiel 18 Voilà Alors il dit Nous l'avons lu Au verset Verset 4 Il nous dit Voici toutes les âmes sont en moi L'âme du Fils comme l'âme du Père L'une et l'autre sont en moi L'âme qui pêche C'est celle qui mourra Vous entendez bien non ? Et puis il dit Verset 5 L'homme qui est juste Qui pratique la droiture et la justice Qui ne mange pas sur le montagne Et ne lève pas les yeux vers les idoles De la maison d'Israël Qui ne déshonore pas la femme de son prochain Et ne s'approche pas ainsi Et qui n'opprime personne Qui rend au débiteur son gage Vous entendez bien ? Qui ne commet point de rapine Qui donne son pain à celui qui a faim Et couvre un avêtement à celui qui est nu Vous y allez ? Qui ne prête pas intérêt Et ne tire point d'usure Qui tourne sa main de l'iniquité Et qui juge selon la vérité Entre un homme et un autre Qui suit mes lois Et observe mes ordonnances En agissant avec fidélité Celui-là Et juste Il vivra Dit le Seigneur L'éternel Alors nous avons entendu Que l'âme qui pêche C'est celle qui mourra Et le Seigneur Et le Seigneur Nous montre bien effectivement En disant que c'est lui Qui agit Selon ma parole Effectivement Qui donne Vous comprenez dans ce que nous avons vu Avec Avec Job tout à l'heure En disant effectivement Il dit Celui-là est juste Donc celui-là Il le vivra N'est-ce pas Vous avez entendu Amen Ok Parce que Toujours Ézéchiel Effectivement Il nous dit Oui On va le lire C'est ici Verset 25 Vous dites La voix du Seigneur N'est pas droite Écoutez donc Maison d'Israël Est-ce ma voix Qui n'est pas droite N'est-ce pas plutôt Vos voix Qui ne sont pas droite Verset 26 Si Les justes Nous l'avons entendu Pour les justes Non Si les justes Se détournent De sa justice Et commettent L'iniquité Un meurt Pour cela Il meurt A cause De l'iniquité Qu'il a commise Aïe Si le méchant Revient de sa méchant Et pratique La droiture Et la justice Il fera vivre Quoi Voilà Vous avez remarqué Une chose Frères et soeurs Quand on parle Effectivement De la mort Les seigneurs Parlez effectivement En disant Ne craignez pas Ceux qui peuvent Tuer effectivement Le corps Mais craignez plutôt Celux qui peuvent Faire périr Votre âme Dans la chaîne Vous vous souvenez ? Je veux seulement Que vous puissiez voir Quelque chose Lorsqu'on parle De la mort Quand on parle Par exemple Adam Parce que La Bible dit Que la mort Est venue Et donc Par nom D'un corotien 15 C'est écrit Et puis Verset 29 D'un Et donc Tous meurent En Adam Vous avez déjà lu ça non ? Tous meurent En Adam Donc Si nous sommes Venus Sur cette terre Avec Cette nature Effectivement D'Adam Nous sommes Condamnés Donc Tous à la mort Vous me suivez bien Donc Les prophètes aussi On était des hommes On voit aussi Ceux qui ont S'invité On était aussi Des hommes N'est-ce pas ? Je veux que vous Prétiez attention A cela Et tous Sont aussi morts Mais regardez Une chose Quand même Qui est tout à fait Particulier C'est Tant Saül A désobéi A Dieu Et que maintenant Il commence à chercher La face de Dieu Comme Dieu l'abandonnait Effectivement Il ne trouvait pas Il ne lui répondait Même pas par des zones N'est pas des visions Pas que ce soit Il est allé chercher Une sorcière Dando Or Samuel était mort Alors il va chercher Cette sorcière là Et sorcière Mais qu'est-ce que Vous voulez dire Je veux que tu M'invoques Quelqu'un Il y a eu Quelqu'un Qui ça Mais Samuel Mais Samuel Il était mort Et la femme A eu peur D'abord Elle dit Mais oh Ne t'inquiète pas Je ne vais pas te tuer Parce que J'avais dit Je tuerai Ce qui invoque L'amour Parce que c'est Interdit Par les saintes Écritures Mais maintenant Moi je suis Dans une direction Alors je ne sais plus Quoi faire Évoque-moi Évoque-moi Elle fait venir Monter l'esprit De Samuel Et la femme L'a fait Alors qu'est-ce que La femme A eu à pouvoir Faire effectivement Elle a fait Cela a pris Elle a crié Et puis Mais pourquoi Tu cries Mais qu'est-ce que Tu vois Il dit Je vois un dieu Qui monte Et pourtant Il était mort La mort Est un mystère Les diables Pensaient Que par la mort Il allait vraiment Anéantir totalement L'âme Mais là Que nous voyons Dans l'ancien testament Quelque chose De tout à fait Trance Cette femme Qui invoque L'esprit Un homme mort Du nom de Samuel Samuel Un homme Qui servait Dieu Un prophète Qui ne laissait Jamais tomber Aucune parole De l'éternel Voilà Voyez-vous donc C'est là que Satan Pensait Qu'il était Vraiment Puissant Qu'il avait Conquis C'est ce que Je vous ai Toujours dit Ici Frère Ne jouez pas Avec Dieu S'il vous plaît Que l'orgueil Ne vous montre pas Que vous puissiez Vous sentir Tellement si important Comme si vous étiez Les plus Je sais pas moi Ainsi de suite Que ça ne fasse pas ça De vous Soyez toujours Tellement humble Et assis par terre Disant Seigneur Je ne suis qu'une morte de terre Ne te compare jamais A ton frère Ou à ta soeur Pour dire que Je me sens Meilleur Par rapport A ces mille Et puis Ne vous fiez Jamais A vos pensées A vos Dieu avait fait Quelque chose Je vous dis Aujourd'hui Nous pouvons rester Longtemps Mais je sais pas Mais c'est tellement Si important Mais je sais Frère C'est ça Vous allez rentrer Chez vous Tu es tellement Si glorieux Et merveilleux Non il est bon C'est Jésus Quand il a Cueillé les anges Mon frère Il a donné Effectivement A chacun A sa place Ses chérubins Protecteurs Ici Dieu lui a donné Vraiment La sagesse Il lui a donné Tout Il était Vraiment En fait Il avait Une position Vraiment Élevée Mais la réalité En fait Il ne connaissait Pas Dieu Quand il a vu Cette position Très élevée Dans les cieux Il a vu Aussi Les osanges Comment Lui Il était Au dessus C'est ça Qui s'est passé Alors La sagesse De toute sagesse Non je l'aime Il a crié Et puis Il a regardé Il l'observait Et lui Il ne savait pas Que avant même Que Dieu Le prie Il savait Très bien Ce qu'il pouvait Lui donner A quel niveau Il pouvait Lui donner Voilà Et lui Quand il a regardé Il a pensé Que J'ai tellement La puissance Que Je peux être Égal à Dieu Et je deviens Dieu L'orgueil Lui est monté Dans le cœur En fait Mais il ne savait Pas très bien Que Dieu Savait Il avait Bien veillé A pouvoir Donner des limites C'est pourquoi Je vous dis Ne jouez pas Avec Dieu Ne prisez pas Dieu Même quand Vous priez Même quand Vous chantiez Dites-vous Seigneur C'est une grâce Même quand Je peux même Prophétiser Et que la chose Arrive Ne te crois pas Que tu es super Ou même Quand je fais Quelque chose Que vraiment Cela fait Ne te crois pas Que tu es Le meilleur De tous Jamais Parce que Dieu t'observe C'est pour ça Qu'il pensait Lui Qu'avec L'intérêt Il peut détruire Parce qu'il cherchait A pouvoir détruire Cet homme Que Dieu Aimait Il dit Par ces moyens Je vais Complètement Les détruire Et que La mort Va rentrer Et ce sera Fini En fait Donc L'homme Que Dieu A crié Et tout ce Qui va se Suivre Effectivement On n'en Parlera Plus Jamais C'est pour ça Que Tu es là Observé Quand il est Sondi Dans les jardins D'Eden Comme on dit Les serpents anciens Dieu savait Qu'il allait Amener Ce qu'on appelle Donc La mort Et la mort A toujours été L'arme La plus puissante Que Satan dit Je tiens cela Parce que Tous Est-ce qu'il Désobéit Alors Par la mort Je les tiens Tous Effectivement Prisonniers Esclaves C'est par Le péché Que la mort Est Venue Par qui Est venu Le péché Sermé par Dieu Vous me suivez Vous me suivez Très bien Le péché Venu Par Satan La mort Aussi Est entré Ainsi Dans le monde C'est pour ça Qu'il l'a Régné Donc il dit Mais tout Homme Qui meurt Effectivement Mais moi Je les tiens Mais en fait Ce que vous n'avez Pas bien compris Regardez Ceci Lorsque L'homme Mourait En fait C'est quoi En fait Qui mourait Regardez S'il vous plaît Dieu a dit Faisons donc L'homme A notre image Selon notre Rassembleance Donc l'homme Que Dieu a créé N'était pas physique C'était un homme Spirituel Esprit C'est dans le chapitre 2 De la Genèse On dit que Voici donc Les origines De la terre Donc Dieu Forma Ma soeur S'il te plaît Prête attention A ceci Très important L'homme Qui est Dieu Dans le chapitre 2 C'est Donc Il prenait La potentie De former De la terre Vous vous souvenez Non ? Il a formé La terre C'est à dire C'est qu'il a donné Effectivement Une demeure A l'esprit C'est ces corps Et donne la poussière Dieu est très spécifique Et clair Et clair Et clair et précis Dans ce qu'il déclare Parce que ce qu'il dit C'est sa parole Elle doit s'accomplir Il a bien déclaré Que tu as été tiré Donc c'est l'homme Qu'on a formé De la terre Tu as été tiré De la terre La poussière Tu retourneras La poussière Mais l'esprit Vous me suivez Regardez Je pense que dans Livre de Il est 14h08 Ah Que Dieu nous aide Si le Seigneur Le permet Peut-être La semaine prochaine Regardez Comme ça Je vous laisse partir Regardez très bien Frère Dans les livres Des ecclésiastes Mon frère Et ma soeur Ecclésiastes Nous allons le lire Avec vous Je pense que ça Oui Pour que vous puissiez Bien comprendre Ce chose Voilà Je pense que c'est ça L'ecclésiastes Voilà Ecclésiastes Au chapitre 12 Vous savez Ecclésiastes Après les psaumes Puis il y a les provables Puis vous avez Ecclésiastes Voilà 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 Qu'est-ce que c'est ça Voilà 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 Chapitre 12 D'Ecclésiastes Ah Je vais quand même lire un peu Voilà Jeune homme Réjouis-toi Dans ta jeunesse Livre ton coeur Verset 1 Livre ton coeur A la joie Pendant le jour De ta jeunesse Marche dans le voie De ton coeur Et selon le regard De tes yeux Mais sache que Pour tout cela Dieu t'appellera Où les hommes Forcent Courbat Où celles qui moulent S'arrêtent Parce qu'elles sont Donc diminuées Où ceux qui regardent Par l'avenir Sont obscurcis Où les deux battants De la porte Se ferment sur la rue Quand ça baisse Quand ça baisse Effectivement Le bruit de la melle Où l'on s'élève Au chant de l'oiseau Où s'affaiblissent Toutes les filles Du chant Où l'on redoute Ce qui est donc élevé Où l'on a des terreurs En chemin Où la mendier Fleurit Où la soterelle Devient pesante Où la carpe N'a plus d'effet Car l'homme S'en va Vers sa demeure Éternelle Et là Et les pleureurs Parcourent donc Le rue Prêtez attention Avant que le cordon D'argent Se détache Et que les vases d'or Se brisent Que les sots Se rompent Sur la source Et que la roue Se casse Sur la citade Maintenant verset 9 Il dit Avant que la poussière Retourne Où c'est Comme Elle y était Maintenant regardez La suite Et l'esprit Retourne A Dieu Qui l'a donc Donné Amen Oui c'est très important Mon frère Que nous comprenons Ces choses En réalité C'est pour cela Que Vous pouvez remarquer Que Quand cette Sorcière A eu à pouvoir Invoquer Samuel Alors Samuel Était mort La poussière Était retournée A la poussière C'était donc Terminé Dieu est clair Mais l'esprit Oh Yah Alors nous comprenons Que L'âme Est la nature De l'esprit Qui vous a Né Non nous passons Maintenant Où Dieu dit L'âme Qui pêche Il n'a pas dit L'âme 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 Qui pêche C'est Celle-là Qui mourra Sataan S'est Vraiment Trompé Il ne connaissait pas Les calculs De Dieu Voilà Amen 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 Nous l'aimons Amen Je l'aime Frère Amen Vous devez l'aimer Amen Il est vraiment Roi Il a une Sagesse Non Frère Sœur Amen Nous devons nous incliner Devant lui La nature entière Les anges dans les cieux S'inclinent Non Il est Il est extraordinaire Que son sain Nom soit béni Que Dieu vous bénisse Lève Nous allons prier Éternel Notre Seigneur Que ton nom à toi Est vraiment Magnifique Sur toute la terre Tu démontes Que tu es vraiment Le roi Le seul Et l'unique Seigneur Il n'y a point de Dieu Près de toi Il n'y en aura jamais Seigneur Jésus Des dieux comparables A toi En ce moment Tu es le seul Merci Parce que Vraiment Tu es la sagesse Même Mon Sauveur Et Que ton nom soit béni Encore aujourd'hui Pour cette grâce Et cette bonté Car Tu nous témoignes Encore Mon Sauveur béni Et de voir Combien Ta parole A toi Elle est vraiment Profonde C'est comme ça Que nous comprenons Car Les éludiques Les hommes Intelligents Peuvent le lire Mais nous ne pourrons jamais Comprendre Mon Sauveur Ils ne verront Que des erreurs Ils ne verront Que des choses Mais tu as fait cela Parce que tu as Caché Ces choses Oui Seigneur Qui peut connaître Tes pensées A toi Mon Sauveur Je t'aime Mon Jésus Je te loue De tout mon cœur Et je t'adore Mon béné Père Saint Tu es digne Vraiment De recevoir Les honneurs Et la gloire Et tout Merci vraiment Pour ce privilège D'être à toi De te connaître Vraiment C'est vrai Cet homme Seulement a pu dire Fanité De fanité Tout est fanité Seigneur Oh C'est vrai Nous te rendons Gloire et honneur Encore aujourd'hui Merci Ceux Tu te fais connaître A nous Mon âme Mon âme Tu nous Tu es glorifiée Encore aujourd'hui T'exaltes encore Mon maître béni Je me rejouis De ce que Nous te connaissons Mon Sauveur Vraiment Tu es vraiment Merveilleux Et glorieux Tu es une sagesse Extraordinaire Mon Sauveur Oh Jésus Mon roi Qui peut être Comparé à toi Mon Sauveur C'est vrai Aide-nous A pouvoir Nous humilier Encore davantage Comme tu l'as Instruit L'humilité Précède la gloire Mon béni Mon Père Sainte Dieu Bénis ton peuple Qui est venu Aujourd'hui Et lois Comme de près Protège Soutiens Et fortifie Encore davantage Car Ils puissent Vraiment Te connaître Encore Et pouvoir Réaliser Ce que Toi Tu es Ce que Toi Tu fais Seigneur Et ce que Tu as Fait Mon Sauveur Pardonne encore Nos péchés Nos iniquités De manquements Nous voulons vivre Père Sainte Dieu Et nous voulons Vraiment Vivre Mon Roi Et te servir Encore davantage Fais de nous Ce que Tu veux Béni Sois Ton Saint Nom A toi La gloire L'honneur La puissance C'est la victoire Nous t'avons Ainsi prier Au nom Du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse Que vous fortifie Que Dieu vous bénisse Il y a un cantique Viens Viens Il y a un cantique Je crois que Celle qui a eu Je me trouve Mais celle qui a composé cela C'est notre Sœur Lise Fais de moi Un témoignage Vous vous souvenez C'est Lise Non ? Oui Fais de moi Un témoignage C'est vraiment grand Que Dieu T'éronique Merci Il s'est élevé Devant lui Comme une faible plante Comme un rejetant Qui sort d'une terre Desséchée Oh Jésus Il n'avait ni beauté Ni éclat Pour attirer nos regards Et son aspect Et son aspect La meilleure Pour nous pleure Oh oui méprisait 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 Et abandonnait Des âmes Comme de douleurs Et habitués À la souffrance Semblable à celui D'entend et tourne le visage Nous n'avons fait de lui Aucun cas Nous n'avons fait de lui Aucun cas Cependant Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il apportaient C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargée Et nous l'avons considérée Comme punie Frappée de Dieu Et minier Cependant Ce sont nos souffrances Qu'il apportait C'est de nos douleurs Qu'il s'est chargée Et nous l'avons considérée Comme punie Frappée de Dieu Au milieu Le châtiment qui nous donne la paix Viens tomber sur lui Le châtiment Le châtiment qui nous donne la paix Viens tomber sur lui Ceux pauvres sont nos souffrances qu'il a porté C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré comme puni En paix de Dieu et humilé Ceux pauvres sont nos souffrances qu'il a porté C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé Et nous l'avons considéré comme puni En paix de Dieu et humilé Le châtiment qui nous donne la paix Et nous l'avons considéré comme puni Le châtiment Le châtiment Qui nous donne la paix Et nous l'avons considéré comme puni Le châtiment Le châtiment Qui nous donne la paix Et nous l'avons considéré comme puni Seigneur Non pas ma volonté Seigneur Jésus Non pas ma volonté Je me vis Je me vis Selon ta loi Ma volonté Soit cette en moi Ta volonté Sale ma volonté Dans ma vie Je désire Je désire Je désire Pourquoi ma volonté, je veux venir, selon ta loi, que ta volonté soit très en moi, ta volonté dans ma vie, je désire, je désire. Seigneur, entend ma prière, Seigneur Jésus, me voici à tes pieds, à tes pieds, mon désir, je ne demande pas autre que toi. Rendez-moi vers le chemin, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Seigneur, entend ma prière, Seigneur Jésus, me voici à tes pieds, à tes pieds. Rendez-moi sur le chemin, mon Jésus, mon Jésus. Ma vie, n'est rien sans toi, Dieu est le Seigneur. Pas raison de vivre Pas raison d'exister C'est toi, de mal espoir Égarée, je t'en prie Je t'en prie Ta vie Les gens sont tenus C'est toi, de mal espoir Pas raison de vivre Pas raison d'exister C'est toi, de mal espoir Égarée, je t'en prie Je t'en prie Seigneur, entends ma prière Seigneur, mon Jésus Je me crois si à tes pieds Ta vie Mon désir Je ne demande pas autre que toi Prends-moi 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 Sur le chemin Mon Jésus Mon Jésus Mon Jésus Ma vie Prends-moi 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 Ma vie n'est rien sans toi, tu es Seigneur, ma raison de vivre, ma raison d'exister, c'est toi, comme l'espoir, tu es égaré, je t'en prie. Je t'en prie, je t'en prie. Ma vie n'est rien sans toi, tu es Seigneur, ma raison de vivre. Ma raison d'exister, c'est toi, comme l'espoir, tu es égaré, je t'en prie, je t'en prie. Merci. 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 Merci.